. Voici la bonne position pour dormir pour durer 3 maladies. . Dans quelle position dormez-vous habituellement, sur le dos, sur le ventre ou bien sur le CT ? Gardez-vous vos bras droits ou au-dessus de votre T ? Ou peut-être que vous aimez vous recroqueviller sur vous ? La plupart d'entre nous ont une PRF France, mais saviez-vous cela ? Si vous avez du mal à vous endormir et que vous vous sentez encore plus fatigué que la veille, cela pourrait signifier que vous devez changer la position dans laquelle vous dormez. Heureusement, les experts ont quelque chose à vous dire à ce sujet. . Le Dr John Douillard, un spécialiste de l'Ayurveda, suggère que dormir sur le CT gauche pourrait être la meilleure décision si vous souhaitez améliorer votre sang. Voici ses réflexions sur la question. . Cette position permet de retirer la pression de votre colonne vertebrale. . Dormir sur votre dos ajoutera de la pression à vos hanches ainsi que dans le haut de votre dos, ce qui, à la longue, est zenfaste. . Dormir sur le ventre ajoutera de la tension à votre cou et dans le bas de votre dos. . Dormir sur le CT est la position qui vous donnera un flux d'air optimal. . Aide la digestion. . Selon Douillard, la vitesse à laquelle les aliments sont dits grs dépend de la position dans laquelle vous vous trouvez. . . Avec la faune dont nos intestins sont construits, les aliments se déplacent de l'intestin grs, négation logique le vers le gros intestin, puis vers le côlon plus rapidement lorsque nous sommes à longues sur notre CT gauche. . Ils recommandent de passer 10 minutes dans cette position après chaque repas pour aider le corps à digrer la nourriture plus rapidement. . C'est bon pour le système lymphatique. . Douillard explique que la plupart du CYST est situé sur le CT gauche de notre corps, et c'est sur ce CT que la congestion lymphatique se produit le plus souvent. Dormir sur votre CT gauche permettra à ce que la gravillette au drainage lymphatique naturel, réduisant la pression de votre CO et de votre RAT. . . Alors, si vous n'avez toujours pas trouvé la position dans laquelle vous, négation logique t'est le plus lèse au peu, négation logique très que vous devriez essayer celle-ci. Et faites-nous savoir si vous remarquez des changements positifs. . . .